Musique Bonjour à tous et bienvenue, commençons ce matin par le biebdomadaire l'indépendant qui nous amène à la mairie de Yaoundé 6 et titre Paris contre l'insalubrité. L'exécutif communal se dote d'un impressionnant matériel de génie civil et d'assainissement, nous renseigne le journal. En petite une, on parle du port autonome de Douala et du port autonome de Kribi, accord cadre de coopération restaurée. La tribune d'Afrique dans sa parution de ce matin s'intéresse à la fusion entre le GICAM et ECAM et s'interroge. Que cherche Richard Howey ? Le 19 juillet 2023 dernier, l'ex-directeur général de la BAT et de Jovi Cameron a adressé une lettre au président du GICAM dont la teneur prête à confusion et transpire un autre coup foiré, un autre coup fourri de André Siaka et sa bande. Au-delà des faits, l'analyse nous est proposée ce matin à la page 5. Et puis en petite une, conflit entre la régie du terminal à conteneurs et congé de CAM. Le président-directeur général de congé de CAM lave le directeur général de l'ANOR et recadre tous ses détracteurs. Cette information est à lire ce matin dans l'hebdomadaire tribune d'Afrique, notamment des pages 6 à 9. Le journal de l'économie et des marchés du capitaux, la lettre de la Bourse ce matin, parle d'appel public à l'épargne. La Cozumaf oppose la réglementation à United Forest Finance S.A. La commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, Cozumaf, invite le public et les investisseurs de s'abstenir de procéder à toute souscription des titres proposés par United Forest Finance S.A. Microfinance de deuxième catégorie en création. L'information est à retrouver en page 3. Ce matin, avec le quotidien, nouvel horizon, on parle du ministère de l'eau et de l'énergie, Camwater, projet Paipiz, début des travaux de raccordement, nous renseigne le journal. Suite au communiqué du ministre de l'eau et de l'énergie, en date du 26 juillet dernier, les travaux de raccordement des conduites du projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé et ses environs, à partir du fleuve Sanaga, Paipiz, au réseau existant de la Camwater, ont effectivement débuté samedi dernier 29 juillet 2023. Ils ont commencé par Tinga et Bancolo. A terme, 13 autres points de raccordement dans la ville de Yaoundé seront effectués. Les 10 travaux sont nécessaires à la mise en service du Paipiz afin que 300 000 m3 d'eau par jour de ce projet puisse couler à flot dans les robinies des Yaoundéens et les populations des environs de la cité capitale. A la grande une du quotidien, l'info a chaud ce matin en page d'intervention militaire contre le Niger. Le Burkina Faso et le Mali s'y opposent, nous renseignons page 11 de ce matin le quotidien. Restructuration et rénovation urbaine au Cameroun en petite une, le Mindu s'engage. Séjour de Poulbi en Russie, la liste des Camerounais déchue de la nationalité russe nous est présentée en page 3. 29 juillet 1992, 29 juillet 2023 au de 1 ce matin, Saint-Éloi-Bidou se souvient de Jeanne-Irene Bia. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les collègues du quotidien, l'info a chaud. Pour le quotidien éco-news ce matin, on parle de coopération entre le port autonome de Criby et le port autonome de Douala. L'accord cadre a été révisé. L'acte signé le 27 juillet dernier entre les directeurs généraux des deux espaces portuaires s'appuie sur de nouveaux leviers stratégiques, lesquels visent à renforcer leur complémentarité tout en maximisant le potentiel de la façade maritime camerounaise. Cet accord cadre de coopération suffit-il à relever les défis du commerce maritime ? Saint-Éloi-Bidou, qui nous propose d'ailleurs un décryptage à ce sujet, à sa page 3. La terre promise hebdo, ce matin à sa page de présentation, présente l'an 15 du retrait du Nigeria Bakassi tel qu'il va nous présenter ce matin des pages 5 à 7. Pour le quotidien, le formatant parle de développement urbain durable, le Cameroun, aux écoles marocaines et égyptiennes. D'après le commentaire qu'en fait le journal ce matin, au cours de ce périple qu'il a conduit à Rabat et au Caire du 28 juillet au 7 août 2023, la mine du Célestine Quintia-Courtez entend s'inspirer des modèles des deux pays frères et amis sur les plans de la rénovation urbaine, du fonctionnement des agences d'urbanisme et de production en masse des logements sociaux objectifs, éradiquer l'occupation anarchique des espaces urbains, principale cause des effondrements, éboulements et incendies. A la grande une de le biebdomadaire le point ce matin, sommet de Saint-Pétersbourg, Chantal Biya de Lely. D'après le journal, présente aux côtés de son illustre époux tout au long du deuxième sommet Russie-Afrique, la première dame du Cameroun avec sobriété, élégance et efficacité, a apporté sa touche personnelle pour réussir l'éclat de la délégation camerounaise. Est-ce pour cela que certaines langues feraient d'elle une figure emblématique du Ré Nouveau ? S'interroge également le journal ce matin. L'information complète est retrouvée en parcourant la page 11. Ce matin, avec le quotidien vert émégences, on parle de paiement des dettes. La note du Cameroun dégradé titre pour nous le journal. Elle est passée de B2 à CAA1, ce qui aura un impact sur l'emprunt en dévise de 200 milliards que prépare le Cameroun. Santé en petite une, le Veillacida a tué 10 000 personnes au Cameroun en 2022. D'où là, la crainte qui vient de l'immeuble russel nous est présentée. Pour le quotidien mutation, on parle d'ordue ménagère, capitale, détresse, le titre qui nous est présenté ce matin. En dépit des alertes et mesures coercitives annoncées, la crise des immondices perdure à Yaoundé. L'information complète est retrouvée en page 5 et en petite une, on parle d'insécurité. Le cas de Gaudiba Koko Adola nous est présenté. Vichère également, les produits locaux sont hors de prix. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin parle de renforcement de la relation Russie-Afrique. Volonté partagée nous renseigne le journal. Le deuxième sommet entre les deux parties qui vient de se tenir à Saint-Pétersbourg, dans un contexte international difficile, va ouvrir une nouvelle page de la relation. Le Cameroun résolument tourné vers la diversification de ses partenaires, entrevoit un renforcement de la coopération dans les domaines de la diplomatie, du commerce, des investissements ou encore de l'éducation. L'éditorial et les analyses, justement, du Cameroun Tribune sont à retrouver ce matin des pages 2 à 7. Et puis on termine ce matin toujours avec la coopération, mais cette fois-ci entre la France et le Cameroun. La nouvelle ère est en question. Un an après la visite officielle d'Emmanuel Macron à Yaoundé, quelles en sont les retombées concrètes pour la France et le Cameroun ? Jusqu'où la vision de la coopération entre les deux pays, telle qu'envisagée, alors a-t-elle été implémentée ? Quel est l'impact de cette visite sur la position qu'occupe Paris dans le dispositif camerounais de coopération ? Autant des questions qui trouvent leurs réponses ce matin dans les collants du journal Ligne d'Horizon. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce matin. On se retrouve demain pour une autre édition de la Revue de la Presse. Merci. 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 Merci.